Mesdames, Messieurs, chers membres, chers amis de l'affaire Genève, Voilà 90 ans que nous avons été créés par et pour les entreprises genevoises. Le temps forge l'expérience. L'expérience facilite l'évaluation de l'environnement politique, économique et social dans lequel évoluent les entreprises. Mais on peut penser aussi qu'elle empêche de se projeter vers de nouveaux horizons. Et on se fait vite traiter de vieille dame ou de vieux monsieur. Ce soir, nous voulons vous montrer que l'expérience n'empêche pas de réfléchir à son avenir. Nous vivons une nouvelle révolution industrielle. La révolution 4.0. Le charbon, le pétrole, l'électricité, les transistors ont été quelques-uns des éléments des trois précédentes. La connectivité et le big data sont ceux de la quatrième. La numérisation accélère l'évolution. La quatrième révolution peut inquiéter ou enthousiasmer par les perspectives qu'elle ouvre. Elle devra être source de bien-être général. Elle peut, par exemple, nous permettre de mieux gérer nos ressources et de protéger notre environnement. Elle modifiera les relations du travail. Nous réfléchissons donc à ses conséquences, mais nous n'avons pas réponse à tout. Nous savons seulement que nous y sommes déjà et que nous n'y échapperons pas. Pour l'entrepreneur, il s'agira de saisir les opportunités qu'elle crée et créera. En 1928, l'affaire Genève est née de la volonté novatrice des chefs d'entreprise de construire des rapports sociaux équilibrés. Nous devrons continuer à évoluer pour que chacun trouve sa place dans ce monde numérique. L'écoute, le dialogue, la volonté d'entreprendre demeurent des éléments essentiels de notre prospérité, comme il y a 90 ans. Nous continuerons à les promouvoir avec vous et pour vous. Vive cet anniversaire qui est le nôtre à tous et vive l'avenir ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada